Musique Hello Margaret et toutes les autres, savez-vous quelle femme est capable de se retrouver dans Bee, Jalouse, L'Express, mais aussi les unrocks, Technicart et même le Vogue anglais ? Réponse, Joséphine de la Baume, rencontre et concert. C'est à la gaieté lyrique que Joséphine se produit ce soir. Elle, c'est Joséphine, lui, c'est Alexandre, son petit frère. À eux deux, ils forment le groupe Think Tank. Avant que le concert commence, partons à la recherche de Joséphine, 27 ans, pour revenir sur son année chargée de 2012. Bonjour Joséphine, on te dérange dans ta loge. Oui, oui. Tu sors de balance, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Ouais ? T'es prête ? On est prête. Après, il y a toujours des surprises, mais c'est plutôt des bonnes, normalement. Think Tank, c'est justement la bonne surprise musicale de cette année. Un mix de mélodies que compose Alexandre, réveillé par les paroles et le tempérament rock de Joséphine. Oui, parce que Joséphine n'est pas vraiment fleur bleue. Je suis très fleur bleue dans la vie, mais pas tellement dans mes goûts musicaux. C'est vrai ? Alexandre, en fait, il avait un peu le syndrome de l'ado dépressif, qui écoute radio toute la journée, et moi, de l'ado agressive. Alors, du coup, c'est quoi tes influences agressives ? Ado, j'ai écouté beaucoup de hip-hop. J'ai écouté beaucoup à MTM, Funky Family, le premier album de Nas. Après, j'ai écouté du rock, donc Jack White, les White Stripes, Nirvana, ça, c'est pas très original, mais j'habitais à Londres, donc j'avais plutôt... Je sais pas, oui, j'étais plus dans une scène rock. Et puis, après, j'ai écouté un peu d'électro, donc en même temps, la pop, c'est un carrefour de plein d'influences, et c'est vrai qu'avec son aimant, on vient d'une génération où on a eu accès à tout. Et quand on écoute de tout, ben, ça donne ça. The Party, leur premier single dévoile leur sens de l'imaginaire. Joséphine s'affirme en tant que chanteuse, alors qu'elle continue en parallèle sa carrière de comédienne et de modèle pour de grandes marques. Mais si vous avez l'impression d'avoir déjà vu Joséphine, ça peut être aussi dans les magazines People, puisqu'elle est mariée à un certain Marc Ransson. T'es mariée avec un grand producteur, est-ce que ça a été difficile, du coup, de lui montrer ton travail ? J'imagine que ça doit être un peu intimidant. Oui et non, parce qu'en même temps, comme lui me fait écouter tous ces trucs, du coup, quand on rentre à la maison, on a tendance à se faire écouter tous les deux. En fait, je ne pense pas à lui comme un producteur, je pense à lui comme à mon mec qui, en effet, on a des goûts musicaux assez similaires en plus et qui sera de bons conseils, mais comme je suis assez fière, en même temps, quand il commence à me dire un truc, je n'arrive pas à lui laisser terminer ça, je l'ai vu, je le savais déjà ! Bon, laissons les gossips de côté, car il est temps pour Joséphine de se préparer. J'ai le track pour toi ! Nos superstars rentrent en scène et c'est parti pour une dizaine de titres uniquement en anglais, parce que l'anglais, c'est quand même plus pop que le français ! Du coup, dans la fosse, on sautille ! Mais think tank, ce n'est pas que du son explosif, c'est aussi des balades ! Ah, Joséphine ! Alors, tu t'amusais ? Oui, c'était très cool ! J'étais petite femme d'oreillette, mais ce n'était pas grave ! Ben écoute, tu as géré ! Oui, tu as aimé ? Oui, c'était vachement bien ! Moi, je me suis bien marrée, le public était hyper sympa, c'était vraiment bien ! Je me suis vraiment amusée, j'avais beau vu que ça servait ! Et ça va continuer, car Joséphine prévoit déjà de sortir un nouvel album avec son frère. Ce qui est bien quand on donne un concert dans un musée, c'est qu'on peut trouver une chambre à coucher parfaite pour terminer la nuit. Là, c'est très pop, c'est très think tank. Allez, bonne nuit les filles ! Sous-titrage ST' 501